La PBIF vous propose des cours sur la croyance musulmane. Cette série intitulée « La brillance des minarets » est une explication des termes du célèbre traité de croyance enseigné par le shaykh Fakhruddin ibn Asakir. « La brillance des minarets » est une expérience musulmane. Le shaykh Fakhruddin ibn Asakir, que Allah lui fasse miséricorde, a dit « On ne dit pas depuis quand existe-t-il, ni où est-il, ni comment est-il. » Explication, il n'est pas permis de dire « Depuis quand Allah existe-t-il ? » car il y a en cela l'attribution du début. D'exister après avoir été inexistant à Allah Ta'ala et de l'écoulement du temps à son sujet. Il n'est pas permis non plus de dire « Où est Allah ? » c'est-à-dire de demander dans quel endroit se trouverait Allah, ni de dire « Comment est-il ? » parce qu'il y a en cela le fait de lui attribuer les attributs des créatures. Après que l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a cité l'interdiction de dire ces paroles-là, il expose clairement la croyance correcte. Explication, ce que l'auteur a visé par sa parole « Il n'est pas concerné par l'endroit » n'est pas qu'il serait contenu dans toutes les directions, car ceci est invalide comme on l'a montré précédemment. En effet, les directions font partie de ce qui est autre que Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala existe de toute éternité, alors que tout autre que lui n'existait pas. Cela signifie que Allah Ta'ala existe sans endroit, et ceci est la croyance de Ahl-Sunnah, qui plus est la croyance de l'ensemble des musulmans, des gens du salaf comme des gens du khalaf. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit rapporté par al-Bukhari, al-Bayhaqi et ibn al-Jaroud, ce qui signifie C'est-à-dire qu'il existe de toute éternité alors même qu'il n'y avait pas d'endroit, ni rien d'autre parmi les créatures. Et après avoir créé l'endroit, il n'a pas changé, lui qui est exempt d'imperfection, par rapport à ce qu'il est avant d'avoir créé l'endroit. De ce hadith et des textes similaires, Ahl-Sunnah ont tiré leur parole que voici Allah existe sans endroit, Allahu mawjoudum bila makan. Le hafiz al-Bayhaqi a rapporté un hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Anta al-Zahiru falaysa fauqa kashay, wa anta al-Batinu falaysa douna kashay, qui signifie Tu es al-Zahir, rien n'est au-dessus de toi. Et tu es al-Batin, rien n'est en-dessous de toi. Puis il a dit Certains de nos compagnons ont dit que ce hadith est une preuve que Allah ta'ala est exempt de l'endroit, car certes, s'il n'y a rien au-dessus de lui et rien en-dessous de lui, il n'est pas dans un endroit. Fin de citation. Et Abu Mansour, At-Tamimi et d'autres ont rapporté la parole de Ali que Allah l'agrée, Kanallahu ala makan, wa huwal ana ala ma alayhi kan, qui signifie Allah existe de toute éternité alors qu'il n'y avait pas d'endroit, et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Fin de citation. D'autre part, le hafiz, le linguiste Mohamed Murtadah al-Zabidi, a rapporté dans son commentaire de al-Ikhya, par chaîne de transmission ininterrompue, que l'imam Zayn al-Abidin, Ali, fils de al-Husayn, disait « Subhanaka la yahwi ka makan » ce qui signifie « Tu es exempt d'imperfections, tu n'es pas contenu dans un endroit. » Fin de citation. Zayn al-Abidin était à son époque le meilleur de la famille du prophète. Cette expression « Allah existe sans endroit » a certes été énoncée par d'innombrables savants de l'islam, tels que Abu Hanifa, Ibn Jarir al-Tabari al-Maturidi al-Ash'ari et d'autres que. Bien plus, Al-Tamimi a rapporté l'unanimité de Ahl-Sunna sur le fait que Allah existe sans endroit. Il l'a mentionné dans son livre « Al-Farqou bayna al-Firaq » Après tout cela, il n'y a donc aucune considération à donner au mouchabbéha qui objecte à l'auteur et au grand savant de mentionner cette parole de vérité. En effet, celui qui contredit cela et déclare que Allah ta'ala serait dans un endroit, il l'aura de ce fait assimilé aux créatures, l'aura considéré équivalent à elles, et aura contredit ce qui est explicite dans le Qur'an et les hadiths sahih, et il aura aussi contredit la raison. Allah subhanah est le créateur de l'endroit et du temps et de son écoulement. Il est le créateur des créatures, celui qui les a fait surgir, du néant à l'existence. Il n'en a donc pas besoin, et on ne le qualifie pas par les attributs des créatures. Comme l'a dit l'imam Abu Hanifa, que Allah lui fasse miséricorde, il est impossible que le créateur est une ressemblance avec ce qu'il a créé. C'est pour cela qu'il n'est pas permis de lui attribuer un endroit particulier, ni d'être dans tous les endroits, ni de lui attribuer d'exister dans une époque particulière, ni dans toutes les époques. Il est absolument exempt des significations des choses qui entrent en existence et des attributs des créatures. L'auteur que Allah lui fasse miséricorde a dit « Aucune chose ne l'occupe au détriment d'une autre. » Explication « Allah Ta'ala fait surgir les choses du néant à l'existence par sa volonté et sa puissance, qui sont toutes deux éternelles, exemptes de début, et par son acte de création, qui est éternel, exempt de début, sans avoir besoin d'organes, ni d'utiliser un instrument. » Cette chose entre en existence uniquement par le fait que la volonté de Allah et sa puissance concernent cette chose. Elle entrera alors en existence à l'instant auquel il veut qu'elle existe et dans l'endroit dans lequel il veut qu'elle existe. Nul ne peut reporter ou empêcher cela. Celui qui a ces attributs-là, aucune chose ne l'occupe au détriment d'une autre et aucune chose ne l'empêche d'en réaliser une autre. L'occupation et l'empêchement n'arrivent qu'à celui qui agit avec des organes et avec l'aide d'instruments. Si alors une telle personne est occupée à les employer à quelque chose, il lui sera difficile d'y avoir recours pour une deuxième chose. Et Allah, Azza wa Jal, est exempt de tout cela. Pour profiter de votre temps dans le bien, retrouvez d'autres cours sur notre site apbif.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !